C'est toujours fascinant de parler d'espace, encore plus quand il est question d'une nouvelle découverte. Une planète qui pourrait abriter des conditions, dit-on, propices à la vie, a été découverte tout près de nous, 137 années-lumière. J'en parle avec Olivier Hernandez, qui est directeur de l'Internium de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle d'une super Terre qui a été découverte dans une zone potentiellement habitable, et c'est la porte à côté, 137 années-lumière. Pour un astronome, c'est jamais très loin. Sachant qu'on ne s'y rendra jamais, là, parce que 137 années-lumière, ça veut dire que ça va nous prendre 137 ans à la vitesse de la lumière pour pouvoir s'y rendre. Et les vaisseaux spatiaux ne sont même pas capables de dépasser à peine quelques pourcentages de la vitesse. Donc, je peux défaire ma valise. Oui, je pense que vous mieux aller dans le sud, ce sera beaucoup plus sécuritaire. Non, mais sérieusement, parlez-nous de cette découverte-là. D'abord, on appelle ça une super planète parce qu'elle aurait des potentiels, d'abord, de conserver de l'eau liquide sur place. Oui. Alors, on appelle ça une super Terre parce qu'en fait, elle est un peu plus large que le diamètre de la Terre. Donc, c'est là que provient son nom de super Terre. Elle fait à peu près 1,5 fois le diamètre de la Terre. Et on classifie en fait les planètes avec des super Terres, des mini-Neptunes ou des Jupiters ou des très gros Jupiters. Donc, c'est la référence. La référence. C'est une référence. Donc, le nom super Terre vient de là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle est située dans ce qu'on appelle la zone habitable. La zone habitable, c'est une zone autour d'une étoile où il fait suffisamment chaud pour que l'eau liquide, l'eau soit sous sa forme liquide à la surface de la planète. Donc, dans cette zone-là, si une planète s'y trouve, on a des chances d'avoir des conditions qui sont propices à la vie parce qu'une des conditions fondamentales pour la vie, c'est d'avoir de l'eau. Mais il faut aussi avoir une atmosphère sur la planète. Et ça, on ne le sait pas encore pour cette exoplanète-là. Donc, elle est dans cette zone habitable. Elle est autour d'une étoile naine, c'est-à-dire une étoile un peu plus petite que le Soleil, beaucoup plus rouge. Et l'avantage, en fait, d'une planète... Alors, vous voyez ici, à l'écran, on voit des images d'un trou noir, mais qui n'a pas vraiment de rapport, si vous voulez, avec des exoplanètes. Mais la zone habitable, c'est une zone, en fait, qui est autour d'une planète et qui permet, en fait, justement, de s'assurer qu'on a les conditions nécessaires à la vie. Mais ça ne veut pas dire que la vie va être forcément présente. Il faut l'étudier un peu plus pour pouvoir la voir. Et c'est pour ça qu'on va l'étudier après avec le télescope spatial James Webb. Là, on l'a étudié avec le télescope TESS pour pouvoir la trouver. Maintenant, on va l'étudier avec le télescope spatial James Webb pour essayer de caractériser son atmosphère, si elle a une atmosphère, et essayer de comprendre de quoi est composée cette atmosphère-là. Mais ultimement, là, si on découvre qu'il y a une atmosphère, qu'il peut y avoir de la vie sur cette planète-là, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça pourrait représenter concrètement dans le futur? Alors, ça amène beaucoup de choses. Pour le moment, le seul endroit dans l'univers où on a trouvé la vie, c'est notre planète Terre. Ça veut dire une chose fondamentale, c'est qu'il faut en prendre soin de cette vie-là, parce que pour le moment, il n'y a aucun autre endroit dans l'univers où on est capable de trouver de la vie. La deuxième chose, ça veut dire aussi que ce serait une découverte absolument exceptionnelle de trouver de la vie ailleurs, parce qu'on est justement unique dans l'univers. Et il faut essayer de comprendre comment cette vie a pu apparaître, en fait, sur une planète ailleurs. Et ça pose plein de mystères, en fait, et de questions, en fait, aux astronomes, à savoir quelles sont les conditions nécessaires pour ça, comment la vie est apparue même sur notre planète, parce qu'elle a l'air d'être unique, en fait. Alors, trouver de la vie ailleurs nous permettrait de répondre à ces questions fondamentales. C'est un peu le Saint-Graal, si vous voulez, des astronomes. Trouver de la vie ailleurs sera la même portée que les premiers pas, en fait, de l'humain sur la Lune, tel qu'on l'a vu il y a 50 ans, en fait. En tout cas, ça laisse la place, justement, à de nouvelles possibilités, des champs d'études incroyables. Et on n'a certainement pas fini d'en parler de cette découverte super Terre, donc une nouvelle planète dans une zone au potentiel habitable. Olivier Hernandez, toujours intéressant de vous entendre. Vous êtes directeur du Planétarium de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada